Des gros chocs, des surprises, des buts à gogo, il y a eu un peu de tout ça cette semaine pour la quatrième journée de la Ligue des Champions. Et la rédaction de Footmercato vous propose son équipe type. Dans les buts, c'est Sami Randanovic. La rencontre entre l'Inter Milan et le FC Barcelone était très attendue les amoureux de football. Malgré un but encaissé par Malcom, le gardien de l'Inter a maintenu ses coéquipiers hors de l'eau. Une bonne partie de la rencontre et a donc largement contribué à obtenir un précieux point du match nul contre le Barça. Contre Naples, le latéral gauche du Paris Saint-Germain, Juan Bernat a effectué sa plus belle partition depuis qu'il est dans le club français. En effet, c'est lui qui ouvre la marque suite à un joli travail de Kylian Mbappé. Il a été au bout de lui-même et performant aussi bien offensivement que défensivement, il aurait dû obtenir un pénalty pour une faute sur lui de Maksimovic. Au Napoli, c'est Kalidou Koulibaly qui a brillé tant à l'aller qu'au retour face au Paris Saint-Germain. Le défenseur international sénégalais n'a fait qu'une bouchée des attaquants qui étaient en face de lui. Si la plupart des actions de Kylian Mbappé venaient de l'aile droite de la défense italienne, c'est parce que Koulibaly ne lui a laissé aucune chance dans le duel. Une prestation de haut vol. A ses côtés, ce sera Kostas Manolas. Le défenseur international grec a ouvert le score sur un corner où le portier russe est totalement passé au travers. Ensuite, il a gagné tous ses duels de la tête alors que les moscovites tentaient de réagir dans les airs. Et Philippe Stoïkovitch de l'Etoile Rouge occupera le couloir droit. Le serbe a fait une gigantesque prestation comme tous ses coéquipiers lors de la victoire de Belgrade contre Liverpool 2-0. A domicile, les belgradois n'ont perdu aucune des deux rencontres. C'est en partie grâce à leur défense et à Stoïkovitch qui a très bien muselé Sadio Mane. Hans Van Aken avec le club Bruges, c'est l'une des plus belles prestations de cette journée de Ligue des Champions. Si le club belge a explosé l'AS Monaco au Stade Louis II sur le score de 4 buts à 0, le milieu de terrain n'y est pas pour rien puisqu'il a inscrit la moitié des buts de son équipe. Une performance excellente et parfaitement accomplie pour Van Aken. Fernandinho de Manchester City a lui aussi été déterminant dans la victoire de son équipe. Contre le Shakhtar Donetsk, le milieu de terrain brésilien a été excellent. Sorti à la 76ème minute, il a contribué à la récupération très haute des siens, permettant donc de mettre un nombre de buts incroyable. 6 à 0 score final, une prestation de très grande classe. Et à Manchester City, Riyad Mahrez a été également impressionnant. Il a été l'un des hommes de la rencontre. L'international algérien s'est offert son premier but sous les couleurs des Citizens en Ligue des Champions. Il a aussi offert deux passes décisives, une à David Silva et une autre à Gabriel Jésus. Karim Benzema du Real Madrid lui aussi s'est fait plaisir. L'attaquant de la Casablanca ne cesse de rentrer dans l'histoire de son club. Contre Pilsen ce mercredi, l'international français a inscrit ses 200ème et 201ème réalisation pour le compte des Meringue. Mais surtout, il a mis sur les bons rails les siens en marquant le premier et le troisième but de son équipe. Pour couronner le tout, il a offert une passe décisive à Gareth Bale. S'il en est un qui est motivé par la course au Ballon d'Or, semble-t-il, c'est bien l'attaquant français de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Il ne se passe pas un seul jour sans que le tricolore ne soit décisif pour les siens. Mardi, contre le Borussia Dortmund, il a été grandiose en pesant sur la défense toute la rencontre. Il a inscrit le second but des Colchoneros. Et enfin, avec deux buts contre Liverpool, Milan Pavkov de l'Etoile Rouge de Belgrade. Et bien évidemment, dans notre équipe type, s'il en est un qui a vraiment fait craquer les Reds, c'est bien cet attaquant natif de Novi Sad, en Serbie. En plus de son doublé, il a toujours tenté d'empêcher les Anglais de relancer correctement. Il a livré un combat de tous les instants, chapeau à lui. Et vous, qui vous a le plus impressionné lors de cette journée de Ligue des Champions ? Décrivez-le nous dans les commentaires. Allez, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501